En ce qui concerne la gestion des favoris, je vous rappelle que vos favoris sont partagés avec tous les postes qui sont synchronisés avec le même compte. Dans ce cas-ci, mon compte scolaire, si j'ouvre un Chromebook, mon ordinateur portable, un poste fixe en classe, les trois auront les mêmes favoris. Et si je change les favoris sur un appareil, ils seront automatiquement changés sur tous les appareils. Donc, allons-y avec une démonstration de la puissance des favoris. Évidemment, pour ajouter un favori, il y a plusieurs méthodes. Premièrement, vous pouvez venir ici et cliquer sur l'étoile pour la rendre bleue et ajouter un favori. Ou encore, vous pouvez simplement prendre le pictogramme devant la barre d'adresse et le déposer à l'endroit exact où vous le désirez. Donc, si on ajoute l'étoile, alors le favori sera ajouté à la suite. Si vous avez plus de favoris que ce que la barre vous permet d'afficher, alors en cliquant sur les chevrons, vous aurez les autres. Regardez, on l'avait ajouté ici, centre de service scolaire dès sa mort, en utilisant l'étoile. Mais si vous désirez le placer vous-même, alors vous pouvez prendre le cadenas. Et je répète l'opération. Voilà. Maintenant, lorsque vous utilisez les favoris, on le sait, la tablette est d'une largeur limitée. Et si vous avez des dizaines, voire des centaines de favoris, ils seront plus difficiles à trouver. Alors, vous avez la possibilité de créer des dossiers de favoris et on vous encourage à le faire. Vous en avez déjà un exemple par Favoris CSS. Vous pouvez voir ici, il y a plus d'une centaine de favoris pour vous, mais pourtant la liste n'est pas très longue, parce qu'on les a regroupés en sous-menu. Donc, vous pouvez faire exactement le même genre de choses. Pour ce faire, vous cliquez dans un espace libre de votre barre. Avec le bouton de droite, vous choisissez Ajouter un dossier. Je vais l'intituler Test, pas très original. Vous pouvez voir qu'on ne le voit pas apparaître parce qu'il l'a mis au bout de la liste. Donc, je vais me rendre jusqu'au bout de la liste, je vais prendre Test, l'amener ici. Et là, si je clique, on me dit que le dossier est vide, mais je pourrais prendre les favoris que je désire et les regrouper en sous-menu. Donc, si vous enseignez plusieurs matières ou à plusieurs niveaux, vous pourriez facilement avoir différents menus. Exemple, matière 1, matière 2, matière 3 ou CD1, CD2, CD3. C'est comme vous le voulez. Étape 1, étape 2, étape 3. Et divisez vos sujets, vos favoris de cette façon-là. Ça pourrait être aussi ressources documentaires, maison d'édition. C'est à vous de le faire. C'est vraiment pratique. On s'organise. On sauve beaucoup de clics en regroupant nos favoris. Comme ça, en sous-menu. Et ça évite de chercher les deux chevrons qui sont ici et de trouver dans la liste les favoris que vous recherchez, que vous ne retrouverez peut-être pas lorsque vous serez un peu sous stress ou pressé. Donc, la gestion des favoris, c'est vraiment pratique. Pour en retirer, vous cliquez avec le bouton de droite et vous choisissez supprimer. Et on vous rappelle que les favoris seront synchronisés sur tous les appareils qui ont une synchronisation. Désolé de la répétition, mais c'est ça. Donc, bonne gestion de vos favoris. Sous-titrage Société Radio-Canada